Nous avons battu une campagne et nous avons vécu une journée électorale, c'est vrai qu'il n'y a pas parfois mouvementée, mais de façon générale, je pense que la démocratie s'est manifestée et par conséquent je voudrais très sincèrement féliciter les populations. J'ai tenu saisir cette occasion pour féliciter notre frère Chmande Chonko, qui manifestement a gagné les élections. Je voulais le féliciter, féliciter sa coalition, mais aussi je voulais féliciter les membres de ma coalition parce que c'est vrai que nous nous sommes bien comportés dans l'ensemble. Nous avons, c'est vrai, perdu la commune de Zegancho, mais il y a des communes que nous avons gagnées dans le département, donc nous avons gagné la commune de Boutoupa et la commune de Nassia. Dans le département du Sui, nous avons gagné la commune de Sui et la commune de Djembering. Donc nous sommes en balotage dans le département du Sui. Pour la première fois, nous avons gagné une commune dans le département de Bignona, la commune de Moulon. Et aussi nous avons gagné des communes dans le département de Sijou et aussi dans le département de Venigara. J'étais en train de faire le point avec l'ensemble de mes partisans pour essayer de tirer un bilan de tout ça. Mais ce que je voulais dire ici et maintenant, c'est pour Zegancho. Je voudrais remercier les Zegancho-Rois qui m'ont fait l'honneur de me porter à la tête de leur commune pendant plus de 12 ans. Je pense qu'avec abnégation et beaucoup de loyauté, je me suis attélé à la tâche. Aujourd'hui, c'est la fin de mon parcours et je voudrais très sincèrement remercier tout le monde. Je voudrais remercier les Zegancho-Rois pour m'avoir fait confiance. Je voudrais remercier les employés qui m'ont accompagné, mais aussi nos collaborateurs politiques. La vie d'un homme politique, c'est toujours comme ça. Et le fait d'aller et de retour. Et aujourd'hui, c'est le Président Oshman Sanko qui a gagné. Je voudrais vous souhaiter bonne chance dans l'exercice de ces missions de maire. C'est une mission difficile. C'est un sacerdote. Et c'est aussi une mission exaltante parce que c'est celle qui rapproche le plus l'élu de la population. Et je considère que pendant ces 12 ans, j'ai eu à côtoyer les Zegancho-Rois. J'ai eu à me familiariser avec eux. Et je considère aussi que j'ai joué ma partition. J'ai essayé de développer autant que faire pour la ville. Et aujourd'hui, c'est la fin d'une mission. Comme ça, c'est la démocratie. Et je pense qu'il faut accepter le jeu de la démocratie. Vous vous attendiez à ces résultats ? Très franchement, non. Je vais vous dire la vérité. Nous ne nous attendions pas du tout à ces résultats. Compte tenu de l'engouement que notre campagne a suscité. Compte tenu de tout ce qu'on nous disait quand on était dans les quartiers. On ne s'entendait pas du tout à ça. Mais c'est la volonté aussi divine. Nous sommes décroyants et pas conséquents. Il faut accepter ce qui est arrivé et se projeter pour l'avenir. Y a-t-il une déception ? Pas de déception, mais plutôt des regrets. Je pense que c'est comme ça la vie politique aussi. Je remercie très sincèrement les populations de Yguincho. Je pense aussi avoir joué ma participation. Très sincèrement, je partirai de la commune très haute. Parce que j'avais quand même pris Yguincho en 2009 dans un état complètement de délavement, je dois dire. Et aujourd'hui, je pense que nous faisons partie des villes les plus urbanisées du Sénégal. Et puis, j'ai aussi joué ma participation dans la construction de beaucoup d'infarctures sociales de base dans les quartiers, mais aussi dans la voirie, dans l'éclairage public. Et bien entendu, dans beaucoup de secteurs, de la jeunesse aussi. J'ai beaucoup appris la jeunesse, les artistes. Et pendant ce temps, je pense que je vais partir de la tête très haute. Et puis, l'autre chose, c'est que j'ai laissé de mairie. Quand je suis arrivé à la mairie en 2009, il n'y avait pas un édifice qui est en construction. Nous avons d'autres projets qui étaient ficellés. Et puis, bien entendu, nous lèguerons tout ça à la nouvelle équipe municipale et il continuera la mission que nous avons rencontrée.